Beaucoup de compliments pour mon équipe parce qu'ils ont joué avec beaucoup de mentalité encore, ils ont montré beaucoup de qualités, beaucoup de mentalités et oui on a montré encore la fin de gagner, de continuer notre part et c'est très très bien. Oui c'était après Manchester, c'est une phase triste et nous sommes déçus et en colère mais en même temps on doit accepter et l'équipe a montré une réaction exceptionnelle pendant l'entraînement après Manchester pendant le match contre Dijon et encore aujourd'hui c'est la victoire et la victoire est méritée et pour ça je suis très heureux parce que oui on manque plusieurs joueurs comme Eddy, Ney, Drax et en même temps on doit sortir Danny et Thomas mais on ne perd pas la confiance, on ne perd pas la qualité et c'est exceptionnel. Ouais c'est toujours important ces matchs qu'on attend, que les supporters attendent donc c'est important de continuer cette série d'invincibilité face à eux et d'une bonne manière donc c'est bien. Ouais bien sûr c'est depuis tout petit on attend de jouer ces matchs et on a le rêve et l'ambition de jouer ces matchs donc quand on est sur le terrain on donne tout et on sait ce qu'il y a derrière. Un premier classico très bien avec une très belle victoire. Déjà je ne savais pas que j'allais rentrer aussitôt dans le match mais après je dirais que j'étais bien, j'étais bien dans la tête, après les coéquipiers ils m'ont mis en confiance et c'était un super classico. Oui c'est vrai, une belle victoire, un classico remporté c'était ça notre objectif aujourd'hui, donner une bonne pression avec un bon pressing, avec une bonne mentalité et répondre présente sur le terrain et on a réussi, on a eu la possession, on a eu des occasions, on a réussi à bien maîtriser leur attaque parce qu'ils ont une équipe avec une attaque qui est leur force et c'est bien, on a réussi notre objectif. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain, et abonne-toi à la chaîne Paris Saint-Germain, et abonne-toi à la chaîne YouTube de Paris Saint-Germain.